La ilaha illallah Donc c'est Jérôme, mon nom à la base, sinon j'ai pris Islam comme nom après Et c'est Bruce, mon nom de famille, j'ai 21 ans On va dire que je suis dans une famille d'athées Mais voilà, j'ai fait mes communions, etc. J'ai fait un peu de catéchisme C'est pas la religion chrétienne qui m'a attiré pas trop Malgré que ma grand-mère est très croyante Malgré tout, c'est pas un truc qui m'a intéressé Alors vraiment, le tout début que j'ai connu l'Islam, c'est un peu comme beaucoup de monde Avec le 11 septembre Donc j'avais une mauvaise image Donc voilà, j'avais l'image que les médias me donnaient Les barbus, je sais pas, terroristes Femmes voilées, soumises, voilà quoi Les clichés habituels quoi Je me suis converti, c'était pour un intérêt, entre guillemets Donc c'était une fille qui m'intéressait Voilà, tout simplement Donc j'ai commencé à parler avec elle et tout ça Et j'ai compris que si je voulais aller plus loin avec cette fille là Je devais devenir musulman, c'était ça l'histoire Donc moi je me suis dit, si je veux pouvoir être avec cette fille Il faut que je devienne musulman Donc moi, depuis que je suis petit L'idée d'un Dieu unique, c'était pas un problème Ça j'y croyais Après c'était le christianisme qui me posait un problème L'idée d'un Dieu unique, ça y est, pas de problème Donc moi, la première idée de l'islam au début, comment je le pratiquais C'était, voilà, les cinq prières Pas forcément à l'heure, voilà, les cinq prières Pas manger de porc et pas boire Ça se limite à ça Tout vrai, c'est... C'est... C'est du luxe Ouais, voilà, si on veut On va dire que je connaissais pas vraiment, on va dire plutôt Ça a évolué En fait, une fois j'étais Pendant le ramadan J'étais dans la famille de cette fille-là Je vais sur YouTube Je sais pas quoi faire Je tape islam Je me dis, voilà, c'est le ramadan islam Et je tombe sur une conférence de docteur Zakir Naik Et donc c'est une petite vidéo Trois minutes traduite en français Et là, ça me parlait Et là, ça... Voilà, si je trouvais ça vraiment intéressant Je me suis dit, là, subhanallah, ça me parle quoi C'est une religion qui me parle Donc, euh... L'idée que c'était d'abord pour la fille et puis l'islam Commençait à s'inverser, à me dire C'est l'islam que... Je commençais à vraiment y croire quoi Et euh... Par la suite J'ai continué à vivre un peu une vie normale Donc euh... Un peu comme tous les jeunes quoi Je faisais un peu... Comme tous les jeunes en Belgique Qui sont pas forcément musulmans Et euh... Et j'ai remarqué que... Au bout d'un temps J'ai beaucoup fait... J'ai mené ce genre de vie Et puis j'ai... Au bout d'un moment J'en ai eu marre Même j'exagère un petit peu dans... Dans ce côté-là Et je revenais un petit peu vers... On va pas dire la mécréance Mais dans des actes de... 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 De non musulmans, etc. Voilà Et là, à un moment J'ai été un peu trop loin Et j'en ai... J'en ai eu assez Je... Je me suis dit C'est... C'est pas... C'est pas comme ça Que... 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 Que je veux être, etc. Et là, j'ai coupé un peu les ponts Avec les... Les fréquentations que j'avais Les... Les mauvaises fréquentations que j'avais Et euh... J'ai... 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 Voilà Je me suis un peu coupé Et j'avais... On va dire que j'avais un grand groupe d'amis Quand même en ce moment-là Voilà, j'ai coupé les ponts Je me suis retrouvé tout seul Du jour au lendemain Moi qui sortais tout le temps J'étais tout le temps à gauche à droite J'avais toujours quelque chose à faire Je me suis retrouvé tout seul chez moi Rien à faire Donc voilà J'étais devant moi De chez moi Tranquille Sur l'ordi quoi Je regarde des conférences Pour passer le temps Je regarde Et euh... Je vois un peu... Donc une conférence de... Rachid Haddash Et euh... Je commence un peu à regarder Ces conférences, etc. Et puis je vois Qu'à la mosquée De Liège Qui a une conférence de lui Justement Donc là je me dis C'est l'occasion Je vais aller à la mosquée Je vais aller voir Et euh... Là Donc je vais Normal Je m'assieds Pour la conférence Et là Rachid Haddash Justement Il m'interpelle Pendant cette conférence Là Il me dit Euh... C'est... Tu es de quelle nationalité ? Je dis Je suis belge Comme ça normal Puis euh... Il me dit Voilà C'est quoi un peu... Qu'est-ce que tu connais Du Coran ? Quelle surate t'as appris ? Etc... Et moi Tu vois Je m'attendais pas à des questions Et tout ça Et euh... Je connaissais le Fatiha Mais j'ai dit non Je connais rien du Coran Je connais rien Je connaissais le Fatiha pour la prière C'est tout Donc je dis ça Et euh... Lui Par rapport à ça Il commence à faire un conseil Aux frères qui sont dans la mosquée Et il dit euh... Voilà euh... Il y a un frère ici Qui est rentré dans cette mosquée Il s'est assis pour la conférence et tout Si... Enfin... Je me rappelle plus Il a dit vraiment comme ça Mais si... Si je l'interpelle pas Peut-être il repart Il s'est... Parce que lui Il pensait que je n'avais pas fait la Fatiha Donc il dit Il s'est même pas pris correctement Et voilà Il repart chez lui Et voilà Donc il faut... Tu vois Pour dire qu'il fallait un petit peu m'aider Etc... Donc après la conférence Directement, mashallah Tout le monde qui vient près de moi Comment tu t'appelles Ta 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 Comment ça fraternise avec les frères Et voilà Là c'est le tournant Où vraiment je viens Je... Je découvre la mosquée La fraternité Et c'est surtout ça qu'a joué Ouais là C'est vraiment là que j'ai compris Le... Le... L'impact Le... La vraie euh... Le goût en fait Le goût c'est ça Ouais le vrai goût de l'islam C'est ça Ouais Parce que c'était vraiment l'islam Alors euh... Vraiment au tout départ On va dire que ça a été progressif Par rapport à mes parents Etc... Certains Ont toujours du mal à l'accepter aujourd'hui Genre ma grand-mère justement Qui... Qui est chrétienne Et... C'est de l'apostat pour eux Enfin c'est... J'ai trahi la religion quoi Et euh... Mes parents qui sont athées Eux, elles l'acceptent petit à petit Mais au début C'était euh... Catégorique Ça... Ça leur faisait peur Parce qu'ils avaient l'idée aussi un peu... Comme j'ai expliqué avec euh... Je pensais que c'était des gens qui m'avaient euh... Un peu enroulé dans tout ça Ils avaient un peu peur Et euh... Petit à petit j'ai... Ils ont fini par accepter Malgré qu'ils sont pas d'accord quoi Ils sont pas d'accord avec euh... Ils... Ils aimeraient sûrement mieux que... Que je sois pas musulman mais... Ils acceptent Aujourd'hui alhamdoulilah ils acceptent Avant j'ai... S'il y avait une contradiction entre nous J'avais tendance à lever un peu la voix quoi on va dire Avec eux alors qu'ici je... J'essaye de... De rester calme quoi quoi De... Régler la situation Ouais ça fait... Ça fait 4 ans que... Que je suis converti à l'islam Avant j'ai... J'avais pas... J'avais pas vraiment de but Voilà... Je vivais ma vie au jour le jour J'allais... Faire la fête un peu Enfin je faisais un peu n'importe quoi Je vivais... Comme une bonne partie des jeunes je pense ici Et euh... Et là euh... Voilà j'ai... J'ai enfin un but dans la vie Une vie... Structurée Quelque chose euh... Qui me... Qui me motive à... A... 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 Faire quelque chose de bien quoi Donc moi si je devais donner... Un seul conseil... Ce serait euh... De bien choisir euh... Ces fréquentations... Ça c'est vraiment la... La base parce que... Pour moi c'est ce qui a... C'est ce qui a changé euh... Qui m'a fait passer d'un... D'un stade à l'autre un peu... Et euh... C'est... C'est très important parce que... Quand euh... Quelque chose va mal... Quand t'as un problème... Ou quoi que ce soit... Si t'as des mauvaises fréquentations... Ils vont te proposer des choses mauvaises... Pour... Pour te... Te... Comment... Que t'ailles mieux mais... Ca fait que reporter le problème au final... Alors que quand t'as des gens... Des gens... Des gens... Pieux... Des gens... Des gens bien autour de toi... Ils te proposent des... Des solutions... À long terme... Des solutions... Qui... Qui sont bonnes... Qui... Qui sont bonnes pour toi... Et voilà... Réussir... Ma vie... Pour accéder au paradis... Inch'Allah... Merci...